et bien bonjour à tous c'est le retour de françois de l'auto école grand évasion cours de code à domicile voilà en direct de ma cour il fait beau on est confiné mais on n'est pas inactif voilà alors aujourd'hui juste petite précision et quelques informations sur l'acuité visuelle on s'est rendu compte sur le retour des examens code qui avait un certain nombre de questions qui étaient en rapport avec ça donc le but c'est que vous ayez moins de doutes sur les futures questions qui sont qui sont posés sur l'acuité visuelle donc l'acuité visuelle un maximum de 10 dixièmes bien évidemment ça là dessus voilà pas de pas de problème par contre je peux conduire un véhicule à partir du moment où j'ai un ensemble des deux qui est à 5 dixièmes ce qui signifie donc qu'à partir du moment où j'ai un oeil soit borgne soit qui a une acuité visuelle à moins de 1 il faut simplement que le deuxième oeil et une acuité visuelle au moins à 5 dixièmes d'accord donc ça ce sont des questions que vous allez retrouver assez régulièrement soit dans vos séries mais aussi et surtout à l'examen code ensuite les questions qui sont en rapport avec ça c'est notamment la capacité de voir un panneau d'entrée d'agglomération d'accord avec une acuité visuelle à 5 dixièmes et bien je vois ce panneau d'entrée d'agglomération à 40 mètres dans vos questions la plupart du temps vous est proposé 200 mètres ou 40 m il est quand même relativement facile de faire la distinction entre les deux d'accord dernière petite chose en rapport avec ça on peut éventuellement vous demander un panneau de limitation de vitesse à 70 km heure d'accord est visible à une distance environ de 150 m ça aussi là dessus soyez logique rester simple plus on a une capacité visuelle importante plus on voit les panneaux loin c'est sûr mais aussi plus la limitation de vitesse est importante plus la taille du panneau l'est à 130 km heure on fait 39 m par seconde donc à partir du moment on fait 39 m par seconde il faut que nos panneaux soient visibles de suffisamment loin et donc la taille du panneau est proportionnelle à la limitation de vitesse voilà n'oubliez pas non plus que on a besoin à chaque fois des verres correcteurs si nécessaire si vous avez des lentilles il vous est conseillé fortement conseillé d'avoir dans votre voiture les lunettes au cas où il y a un problème voilà si vous avez des questions là dessus n'hésitez pas réseaux sociaux pas de problème le téléphone le mail on reste actif je vous souhaite à tous et toutes une bonne journée et travaillez bien bon courage